Conseil national de l'État de Savoie Maître Fabrice Bonnard, président du Conseil national de l'État de Savoie Thierry Bécourt, conseiller national et porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie A l'attention de M. Emmanuel Macron, présidence de la République française Chambéry, le 9 mai 2022 M. le Président de la République, en ce jour du 9 mai, fête de l'Europe, anniversaire de la déclaration Schumann de 1950 à l'origine de la Communauté européenne du charbon et de l'acier puis de la Communauté européenne anniversaire du jour de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie Puissent nos cœurs célébrer la paix et l'unité dans toute l'Europe Le nouvel État de Savoie, par les voix de Maître Fabrice Bonnard, président du Conseil national et de Thierry Bécourt, porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie Prend note de votre reconduction à la tête de la République française et formule ses meilleurs voeux pour votre pays et toutes les nations Nous saisissons cette occasion pour vous faire connaître en ce jour symbolique la position diplomatique et juridique de l'État de Savoie vis-à-vis de la République française tenant compte de la situation géopolitique européenne et mondiale Nous aborderons les sept sujets qui suivent Droit international public et charte de l'ONU Nombre de diplomates du monde entier l'ont compris, aucune sortie de crise ne pourra se faire sans le strict respect du droit international public et tout particulièrement de la charte de l'ONU valeur suprême de référence en droit international La récente décision de la Cour internationale de justice du 23 mars 2022 accordant à la Fédération de Russie un délai d'une année pour produire son contre-mémoire dans l'affaire qui l'oppose à l'Ukraine est incontournable L'État de Savoie soutient toute initiative de retour à l'application rigoureuse et sincère de la charte de l'ONU pour préserver la paix sur la planète L'enjeu étant à présent la survie de l'humanité des tentatives de changement de règles en matière de droit international mis en œuvre par les puissances de l'OTAN membres de l'ONU nous semblent vouer à l'échec voire conduire à la destruction de l'humanité Nous comptons sur votre lucidité personnelle pour veiller à la stricte application de la charte de l'ONU le privilège dont votre État dispose au Conseil de sécurité concerne aussi l'État de Savoie Les peuples, nos deux pays, ne sauraient sérieusement envisager un affrontement militaire avec la première puissance nucléaire mondiale État de Savoie, la réalité juridique en 2022 Comme l'admettent un nombre grandissant de hauts fonctionnaires magistrats et militaires français l'État de Savoie est souverain sur son territoire en vertu du droit international de la décolonisation en vigueur de l'abrogation du traité d'annexion territoriale de la Savoie et de Nisa signé le 24 mars 1860 à Turin par l'effet plein texte de l'article 44 du traité de paix de la seconde guerre mondiale signé à Paris le 10 février 1947 et enregistré à l'ONU sous le numéro 1-747 En vertu de la doctrine de l'organisation des Nations Unies relative aux territoires qui ont été militairement occupés dans le monde par les forces armées allemandes, italiennes et japonaises jusqu'au traité de post-dam du 2 août 1945 en vertu des manquements systématiques de la France à toutes ses promesses initiales, engagements et obligations internationales, notamment suite à l'arrêt de règlement du 7 juin 1932 de la Cour permanente internationale de justice qui a condamné la France à la demande de la Confédération helvétique. La souveraineté de notre État est donc irréfragable au point de pouvoir revendiquer désormais être détenteur officieusement d'une part des privilèges officiels de l'État français au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette situation, le nouvel État de Savoie, reconnu par la Principauté de Monaco par un courrier filigrané en date du 24 juillet 2012, compte sur votre rigueur pour faire enfin et dorénavant appliquer par l'État français l'alinéa 18 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. Dans cet esprit constructif, l'État de Savoie ne peut qu'inviter l'État français, au service duquel vous assurez la plus haute fonction, à mettre en œuvre, par la voie diplomatique, la stricte application du droit à la décolonisation et donc entrer formellement et avec nous dans le processus nécessaire, pour mémoire notre saisine de l'ONU du 20 novembre 2015. Les récentes arrestations arbitraires de deux membres du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie en exercice constituent à l'inverse des provocations suite auxquelles nous vous invitons très fermement à présenter des excuses, officielles ou non. Enfin, nous sommes surpris de constater une inflation récente d'intrusion d'aéronefs militaires dans notre espace aérien. Il serait fort regrettable que nous soyons conduits à solliciter l'assistance d'une puissance étrangère. Frontières Suisses-Savoie-France Les plus hautes autorités, tant en Savoie qu'en Suisse et en Italie, connaissent particulièrement bien cette affaire délicate de violation du droit international. Nous apprécierions à cet égard que vous vous saisissiez personnellement d'un premier dossier relatif au tracé de la frontière entre la Suisse et l'État de Savoie, le long de la rivière Lamorge, sur la commune de Saint-Gingolfe. En effet, de multiples dysfonctionnements, tant des autorités locales que des administrations nationales tricolores, sont à déplorer dans le traitement de ce litige. Force est de constater que les préjudices, tant pour les particuliers concernés que pour l'État de Savoie, sont conséquents. Le nouvel État de Savoie devra-t-il saisir la Cour internationale de justice, au fin de rétablir une situation qui a largement dérivé en violation des traités internationaux relatifs à l'établissement des frontières ? Les traités de Westphalie restent le fondement du droit des frontières en Europe depuis le 24 octobre 1648, et ce, nonobstant toute loi nationale ou décret étatique, leur portée étant générale, et leur application des faits constants. Notre gouvernement compte vraiment, sur votre volonté, de faire respecter désormais le droit international relatif au tracé de la frontière entre la Suisse et la Savoie, dans le cadre du processus de décolonisation, base de notre accord. Saisine de la Cour de justice internationale par la Serbie, Kosovo. Depuis le 21 avril 2022, le désaccord frontal de la Serbie et du Kosovo, relatif à l'indépendance de ce dernier, se traduit par de vives tensions qui font craindre le pire aux autorités bruxelloises autour d'une ultime problématique actuelle de plaque d'immatriculation. A ce jour, la Serbie continue à s'opposer à l'indépendance du Kosovo, et projette plus que jamais de saisir à nouveau, dans les meilleurs délais, la Cour internationale de justice de l'AE. Nos deux pays sont concernés par cette procédure, et son issue juridictionnelle intéressera au plus haut point nos populations. Nous vous remercions ici d'en prendre acte. L'État de Savoie compte ainsi sur une attitude sage et apaisante de la diplomatie française dans cette affaire, au fin de rétablir pleinement le droit international en Europe. Envoi d'armes en Ukraine et refus de la co-béligérance. Vous avez récemment annoncé, conféré l'article du journal Ouest France du 22 avril, l'envoi de 12 camions d'artillerie Kaysar à l'armée ukrainienne. Nous vous citons. Chacun prend ses responsabilités avec ses équilibres politiques, et je ne m'immisce pas dans la vie politique des uns et des autres. Nous sommes très coordonnés, j'ai parlé avant-hier au chancelier Scholz sur ce sujet. Nous livrons quand même des équipements conséquents, des Milan au Kaysar, en passant par plusieurs types d'armements. Je pense qu'il faut continuer sur ce chemin avec toujours une ligne rouge, qui est de ne pas entrer dans la co-béligérance. De plus, le samedi 23 avril, veille de l'élection présidentielle, 40 militaires ukrainiens sont arrivés à Draguignan pour rejoindre le camp de Kanjewers au fin d'y recevoir la formation nécessaire à l'utilisation de ces engins de très haute technologie meurtrière. Au regard du droit international et de la charte de l'ONU, vous n'ignorez pas, bien que vous défendiez publiquement le contraire, que la ligne rouge de la co-béligérance est bien franchie par de telles décisions. Ni l'état de savoir, ni nos ressortissants ne peuvent être concernés par ces initiatives militaires. Sans vouloir outrepasser nos propres prérogatives de puissance publique, et dans un esprit constructif et de coopération diplomatique, nous attirons votre attention sur le risque que cet envoi audacieux de matériel et de personnel militaires français n'affaiblisse votre armée. Et ce, d'autant plus que ces puissantes pièces d'artillerie mobile risquent d'être immédiatement ciblées par les forces militaires russes, compte tenu de la supériorité aérienne de celles-ci. La Chine n'a d'ailleurs pas manqué de répliquer à vos décisions en annonçant l'envoi à la Russie de six avions de transport militaire Y-20 particulièrement performants. Sur le plan diplomatique, il est enfin bien évident aux yeux de la population française que ces décisions de fourniture d'armes et de formation sont essentiellement de nature à prolonger, voire étendre, une guerre et son portège de victimes civiles, et affréter la solution diplomatique et juridique d'une sortie de crise pacificatrice. L'État de Savoie réaffirme donc ici solennellement sa plus stricte neutralité, telle que reconnue dans le cadre du Congrès de Vienne par les traités internationaux de 1815, et fera connaître, par copie de ce courrier aux représentants diplomatiques des partis en belligérance, son refus formel de participer à la démarche d'engagement militaire de la République française dans un conflit auquel la Savoie est parfaitement étrangère et même tout à fait hostile. Ainsi, toute conscription qui prétendrait concerner la population de Savoie ne pourra qu'être formellement illégale, dénoncée et même combattue. A ce sujet précis, nous vous suggérons fermement d'en informer tous vos représentants, administrations, fonctionnaires ou élus, aux fins qu'ils prennent en compte notre position non négociable et respectent scrupuleusement les intérêts et privilèges de notre population, ainsi que la souveraineté de notre État. Ce point précis est fondamental. L'égalité de la Ve République. Comme cela n'échappe à aucun haut fonctionnaire, diplomate ou militaire compétent ou cultivé, la Constitution de la Ve République française est en réalité caduque depuis le 4 février 2008. A cette date, en effet, le Parlement français a modifié la Constitution aux fins d'autoriser le pouvoir exécutif à valider le traité de Lisbonne signé en décembre 2007. Or, comme chaque électeur s'en souvient, les Français ont refusé par référendum le 29 mai 2005 le traité TOCE, dit de Rome II, qui entérinait de multiples pertes de souveraineté de la France au profit d'une organisation supranationale. Cette modification de votre Constitution, qui a abouti à la ratification du traité de Lisbonne, qui reprenait les mêmes violations de souveraineté que le traité de Rome II, a pu être qualifiée par certains comme constitutive d'un « viol de Marianne » piétinant le principe de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Cette violation d'une volonté populaire exprimée au regard tant de votre DDHEC de 1789 que de votre bloc de constitutionnalité et du droit international des peuples à disposer de leur avenir, entraîne à nos yeux la caducité et la putativité de la Constitution de la Vème République française et la nullité de tous les actes juridiques mis en œuvre par les services de l'État français depuis le 4 février 2008. Souffrez de comprendre que l'État de Savoie puisse considérer que votre élection du 24 avril 2022 est, en toute hypothèse, entachée de nullité, sans développer le fait qu'elle est illégitime aux yeux de plus des trois quarts des électeurs français conscients des manipulations médiatiques et bien informé des forts soupçons de très probables fraudes qui sont exposées publiquement depuis cette date. Sans vouloir polémiquer, les résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel sont faux puisqu'ils ne comptabilisent pas les voix des électeurs de nos territoires parmi les votes des Français de l'étranger. Les élites diplomatiques, administratives, judiciaires et militaires de l'État français apprécieront cette prise de position en comprenant que la sortie de la crise internationale, financière, institutionnelle, sanitaire, économique, politique et sociale que nous traversons va nécessiter une période de légalité transitionnelle dans laquelle chacun aura un rôle majeur à jouer pour un retour indispensable à l'état de droit dans nos deux pays. La conférence de Rome 2022 des signataires du traité de paix de Paris de 1947 Au vu de ce qui précède, nous vous informons que le nouvel État de Savoie agit autant que nécessaire au fin de provoquer dès cette année la réunion à Rome sous l'égide de l'ONU d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et les frontières en Europe rassemblant l'ensemble des pays signataires du traité de paix de Paris de 1947 ainsi que tous les États souverains qui peuvent en être issus. Cette conférence permettra de régler les difficultés rencontrées dans l'application de l'ensemble des dispositions du traité de Paris de 1947 notamment la question de la définition et de l'enregistrement de nos frontières celle de la souveraineté de l'État de Savoie et de sa décolonisation et enfin la délicate question de la souveraineté des nations par rapport aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur, tout comme vos diplomates et vos militaires, de contribuer à la hauteur de vos responsabilités d'êtres humains soucieux du meilleur pour ses contemporains, de nous assister dans la mise en œuvre de cette grande conférence internationale. Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République française, en l'assurance de nos diplomatiques sentiments, Maître Fabrice Bonnard, Président du Conseil national de l'État de Savoie, Thierry Bécourt, Conseiller national et porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie. Merci. Merci.